Salut à tous ! Alors on va faire un petit bilan après 10 sessions de ce Bankroll Challenge. Donc j'ai joué pendant 6 jours, j'ai fait 10 sessions et ça représente 99 games. Donc c'est à peu près 10 games par session, c'est très peu parce que j'ai joué très peu de tables. Sauf au tout début où je jouais un petit peu plus de tables mais je me suis vite calmé parce que sur le stream il y a eu beaucoup de monde et il y a eu beaucoup de questions. Ce challenge apparemment vous plaît beaucoup, donc ça me fait très plaisir. Et j'essaie de répondre à toutes les questions dans le chat, donc je ne peux pas non plus jouer trop de tables. Également j'ai envie de maximiser mon ROI, ça je l'explique dans la review d'un des tournois que j'ai joué, c'est celui-là. J'ai fait une review là sur YouTube, j'explique un petit peu pourquoi c'est important de maximiser son ROI d'un point de vue risque de ruine. Donc d'un point de vue Bankroll Management. Donc en gros, je 4 tables, ce qui est vraiment très peu mais ça me convient très bien. Ajoutons à ça que je joue pas mal de mains à ses limites. Ça me semble être quelque chose d'important et ça va avec ma stratégie de jeu, donc je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc, ce qui s'est passé c'est qu'au début on a fait 2 sessions où on a été perdant. Et finalement on a drop moins 35, donc on était à 165 à un moment, avant d'avoir la chance de faire une tape finale sur un Mystéry KO 2 euros, où il y avait 1350 joueurs. Donc en fait, là sur Shars Cup, quand ils disent 1350 joueurs, ça compte pas les ré-entries. Donc avec les ré-entries, ça faisait 1700 buy-in. Et du coup, faire 3ème de ce tournoi-là nous a permis de monter un petit peu la Bankroll. On est monté autour de 350 grâce à ça. Et j'ai commencé à shot les 5. Donc on a joué un petit peu, je crois que j'ai fait 2 sessions avant de faire un gros deep run sur le Big Bang, qui est un 5 euros KO, où on a fait 8ème. Donc celui-là, il y avait 500 plus les KO à la win. Bon, c'est dommage, mais ça nous a permis déjà de récupérer quand même 20 buy-in, et aussi d'avoir confiance. C'est-à-dire que celui-là, on l'a deep run, peut-être on a eu de la chance et tout. Après, on en deep run un autre gros, avec beaucoup de joueurs. Bon voilà, on se dit, ok, ça a l'air de plutôt bien marcher. Bon, évidemment, il y a eu de la réussite sur ce début de challenge. C'est évident. Bon, mais on a le droit. C'est aussi le but. Et on a continué à jouer avant d'avoir encore un deep run sur un 5 euros, où cette fois, c'était un monster stack avec un peu moins de joueurs. Et on a fini 3ème pour 300 euros. Et dans la même session, on a deep run un autre 5 euros, un mystery KO, cette fois avec 1700 joueurs. Bon, celui-là, il était énorme. Il y avait 1000 euros à la win. Et bon, on fait 16ème. Mais du coup, il y a eu pas mal de deep run sur des donkamentes. Alors, j'ai une stratégie de jeu qui est de l'expérience sur ce genre de tournoi. Et ma stratégie de jeu, en gros, je pense, s'adapte très bien à ce genre de tournoi. Enfin, en gros, ma stratégie sur ce genre de tournoi, je pense qu'elle est pas mal. C'est ce qu'on appelle une stratégie small ball. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur le jeu small ball. C'est quelque chose qui est un petit peu à l'ancienne. En fait, ça a été popularisé par Daniel Negreanu. Voilà. Donc, lui, il en parle beaucoup. C'est un petit peu comme... C'était un petit peu sa stratégie avant. Et ça marche très, très, très bien sur les petites limites. C'est une stratégie qui est très forte contre les joueurs faibles. Mais malheureusement, qui est nulle contre les bons joueurs. Donc, en fait, ça marche très bien à petites limites. Mais on peut pas avoir que ça dans son arsenal. Mais voilà, il faut savoir s'adapter. Et donc, sur les petites limites, moi, j'adopte cette stratégie-là. Voir même un peu plus haut lorsque le niveau est faible. En fait, c'est pas vraiment une question de limite. Parce qu'en live, par exemple, ça va très bien marcher aussi, je pense. En fait, c'est en fonction du niveau des joueurs en face. Voilà. J'ai pas beaucoup d'expérience en live, mais c'est Negreanu. C'est la strat de Negreanu à la base. Donc, lui, c'était un joueur live. Donc, j'imagine que c'est plutôt bien adapté pour le live. Donc, du coup, on est monté à 700. Et après, on a commencé à shot les 10. Donc, oui, c'est assez agressif, mais ça faisait partie du plan. Bon, finalement, sur les 10, ça s'est pas bien passé. On a tout drop. Enfin, voilà, on a perdu tous les 10 qu'on a joués. J'ai fait qu'une seule session dessus. Donc, on a drop 80 sur les 10. Et du coup, là, on se retrouve à quelque chose comme 640, 650 de bankroll. Donc, je vais continuer à shot les 10 jusqu'à descendre à 500. Et à 500, je descendrai de limite. Encore une fois, je le répète, le plus important, c'est de savoir redescendre de limite. On peut prendre des shots, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir redescendre de limite. Alors, ce bankroll management, je le répète encore une fois, c'est moi. C'est adapté à mon niveau, mon expérience, ce que je pense et aussi aux risques que je suis prêt à prendre. Je ne suis pas en train de dire ça, c'est le bankroll management qu'il faut avoir. Voilà, moi, les vidéos que je fais, je ne suis pas en train de dire ça, c'est ce qu'il faut faire, etc. Je donne juste mon avis et je partage ma stratégie, mon expérience, ma façon de voir le jeu. Et il y a plein de façons de voir le jeu différentes. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Le poker, c'est un jeu qui est très compliqué. Et il n'y a pas de réponse unique. Là, par exemple, comme je le dis, ça dépend des risques que vous êtes prêts à prendre. Ça dépend de votre héroïe, ça dépend du nombre de tables que vous jouez, ça dépend d'énormément de facteurs. Le poker, c'est un jeu comme ça, où on prend des décisions dans un environnement où il y a plein de facteurs différents. Donc, voilà, quelqu'un d'autre peut ne pas adopter cette stratégie-là et c'est très bien pour lui. Il n'y a pas de problème à ça. Alors, j'ai fait une review de ce 2 euros. Tous les replays, encore une fois, ils sont disponibles sur ma chaîne Twitch. Sauf deux replays de stream qui sont sur la WinaTV parce que les streams, je les ai faits sur la chaîne de Wina. Donc, là, ce tournoi-là, si vous voulez voir le replay, vous pouvez aller sur la chaîne Twitch de Wina et vous avez le replay. Et par contre, pour les autres, enfin, toutes les autres sessions, c'est sur ma propre chaîne. Que dire ? Ah oui, du coup, si vous voulez que je vous fasse une review du 5 euros, je peux vous la faire une fois que j'aurai fait la partie 2 de celui-là. Celui-là, il a été très différent parce qu'en fait, il y avait plus de bons joueurs. Sur les 5, je trouve qu'il commence à y avoir ce qu'on appelle un gap de niveau. C'est-à-dire que, autant les 1 et les 2, j'avais l'impression que c'était à peu près pareil. Les 5, on commence à croiser des joueurs corrects. On commence à croiser des joueurs qui, à mon avis, les 5, c'est leur petite tranche de buy-in. En fait, c'est des règles des 20, par exemple. Et du coup, ils ont un bien meilleur niveau que ce qu'on pouvait voir sur les 2. Donc, ça fait quand même une différence assez grosse parce que, du coup, on va avoir des plays qu'on ne voyait pas du tout sur les 2. Des check-raise en bluff avec des bonnes combos. Voilà, les joueurs se rapprochent un petit peu plus de l'équilibre du GTO. Et donc, d'ailleurs, contre eux, la stratégie ce mobile ne va pas marcher. C'est ça, le truc. Mais bon, ce n'est pas une grosse proportion du field. La plupart des joueurs, surtout sur les gros tournois comme celui-là, non, surtout sur les gros tournois comme le Big Bang, par exemple, où il a 1400 joueurs au début. Bon, si vous tombez sur le gars qui est règles des 20 à votre table, vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Enfin, plus vous avancez dans le tournois, plus il y a de chance que ce gars-là, enfin, que vous croisiez des gars comme ça. Mais, bon, globalement, au début, c'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs, je pense que je vais faire un best-of de dingueries qu'on a vu sur les limites, là, parce qu'on a vu un nombre de dingueries, un nombre de ravagés hallucinants. Ils nous ont fait des trucs. C'était assez marrant. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, ou alors vous pouvez venir sur Twitch, j'essaie de répondre à toutes les questions. C'est d'ailleurs pour ça que je... Entre autres pour ça que je ne joue pas beaucoup de tables, comme ça, je peux répondre aux questions. C'est un contenu qui a l'air de beaucoup vous plaire. Donc, ça me fait très plaisir, ça me motive encore plus à jouer. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. On va continuer à shot les 10. Si ça ne se passe pas bien, on redescendra sur les 5. Et voilà. Ciao !